C'était la zone à qui, là ? Oh, c'est quelqu'un qui... Il a dû prendre servi. Et oui, l'histoire se répète, chers amis, dimanche, nous aurons l'immense plaisir. Parce que ça n'est un, qu'on le pense ou... qu'on le veuille ou non, qu'on le pense ou pas. Ça n'est un, quand même. Ces derbies, Nîmes-Montpellier, Montpellier-Nîmes, simplement une saison, ça lui donne aussi souvent du sens. Alors, ça donnera évidemment encore plus de sens au match de dimanche, puisque ce sera au stade des Costières, avec naturellement comme référence ce qu'il s'est passé quelques semaines plus tôt au stade de la Mosson. Alors, des histoires, on pourrait vous en proposer des centaines de milliers entre le Nîmes olympique et le Montpellier-Hérault. Mais évidemment, il est toujours préférable à cet instant de se pencher vers ceux qui ont pu en vivre quelques épisodes. C'est avec un immense plaisir, et j'espère un plaisir partagé, que nous allons en parler quelques instants avec un joueur hautement symbolique des deux clubs. Parce qu'il a porté le maillot rouge du Nîmes olympique, il a porté celui du Montpellier-Hérault. Bonjour, Omar. Omar Belbet, bonjour, Omar. Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Et je suis ravi que vous veniez me faire un petit coucou. Mais c'est d'autant plus normal que s'il y a bien un joueur, alors vous n'êtes pas le seul dans ce cas, mais s'il y en a bien un qui a vécu l'expérience nîmoise au Costières et l'expérience Montpellier-Rennes, deux expériences diamétralement opposées à des saisons totalement différentes, très contrastées, c'est bien vous. Et particulièrement cette saison où vous êtes passé, c'est pas ce qu'on pense tous, mais c'est ce qui a été exprimé parfois. On a souvent dit, Omar est passé chez l'ennemi. Nous voilà l'année 2000, 2001. Vous venez de passer cinq saisons à l'île olympique et vous arrivez au Montpellier-Hérault. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans un premier temps, le projet proposé par le club de Montpellier-Hérault et notamment Michel Mézi qui m'avait reçu, était vraiment intéressant sur le plan sportif. Parce qu'il y avait la possibilité de remonter tout de suite en première division, d'évoluer au plus haut niveau national. Donc ça, c'était une de mes priorités. Après, ça faisait cinq ans que j'étais à Nîmes olympiques et j'étais en passe de re-signer à Nîmes olympiques. Après, ça n'a jamais été une question de contrat, de sous, comme il a été souvent évoqué. Non, bien loin de là, parce que les contrats étaient quasi similaires. Voilà, c'était simplement avec l'objectif à Nîmes olympiques. On allait jouer le maintien en fait, tout simplement. Et Montpellier-Hérault me proposait de jouer tout simplement en première division l'année d'après. Alors attention, je l'apprends à certains, mais les plus anciens s'en souviennent. À cet instant où Omar Belbé apparaît dans l'effectif du Montpellier-Hérault, c'est vraiment une année charnière. Le club de Montpellier vient de descendre. Et le président Louis-Nicolin, à l'époque, dit « Je fais le pari et je le tiendrai que nous remonterons avec l'effectif en place. » Auxquels vont donc s'ajouter des joueurs de tempérament ? Parce que c'est l'image qu'on a souvent collée à votre humble personne, Omar Belbé, des joueurs, des combattants, comme Francis Liasser, d'ailleurs, l'ancien parisien, qui était avec vous. Vous êtes véritablement, là, devant un mur, un challenge. Donc vous avez une pression particulière, vous ? Oui, à chaque match. Moi, qui plus est, en plus, qui arrive de Nîmes Olympiques, c'était assez particulier. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Lorsqu'on a été en stage de préparation et qu'il y a Louis-Nicolin, paix à son âme, qui rentre dans le vestiaire, qui dit « Bonjour à tout le monde ». Il arrive à moi, il me dit « Bonjour » comme si je faisais partie des mobs. Et après, il revient, il fait un pas en recul, il fait « Ah, t'es là, nîmes moi ». Donc, c'était assez rigolo. C'était assez rigolo et il m'a dit « Ce que tu nous as fait, en gros, subir, il y a quelques années en arrière, maintenant, tu vas le faire pour nous et tout ça. » Donc, moi, à partir du moment où je porte les couleurs d'un club, que ce soit Nîmes Olympiques, Rouen, Ouskal ou même Montpellier-Hérault, je défends ses couleurs en corps et âme. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Paradoxalement, d'ailleurs, à une période de la vie, de votre carrière, où on est là durant des années où, généralement, les joueurs collent un peu au maillot qu'ils portent. Il y a vraiment une culture au club, certes fidèle au club qui vous emploie, mais de l'autre côté, Omar Belbé n'a jamais, au fond, été plus Nîmois que Montpellier-Hérault. Vous êtes d'abord pro dans l'âme. Oui, je suis pro dans l'âme. À la base, Normande de naissance, Rouenais, je tiens à ma ville de Rouen. Et après, comme je l'ai dit, Nîmes Olympiques, Montpellier-Hérault, je porte les couleurs de l'un, je porte les couleurs de l'autre et je défends ses couleurs haut et fort. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Je ne peux pas tricher. Je ne me serais pas vu aller jouer à Montpellier. Et si les matchs que j'ai joués avec Montpellier contre Nîmes ou vice-versa, levé le pied sous prétexte que... Non, ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. Alors, ça vous a servi. Peut-être, sans que vous l'avouiez, ça vous a peut-être desservi. Il faut savoir quand même qu'au début de l'année 2000-2001, c'est votre... Voilà, c'est le début de la carrière à Montpellier pour vous. Certes, trop brève, mais une carrière qui... Et alors, justement, au calendrier, vous allez venir au Costière. Et ce jour-là, vous voyez ce dont je vais parler, ce jour-là, dans la tribune, une immense bande de rôles sur laquelle on peut lire « Omar m'a trahi ». J'aimerais savoir, si vous êtes enclen à nous le dire, ce que vous avez ressenti ce jour-là. J'ai ressenti beaucoup de peine, de tristesse et un peu d'énervement aussi, parce que je me dis que les gens ont la mémoire courte, quoi. On a la mémoire courte dans la mesure où j'ai donné 50 ans de ma vie à ce club et je me suis toujours battu. Voilà, j'ai joué à des postes qui n'étaient pas du tout les miens. J'ai même joué gardien à un match, c'est vous dire. Voilà, un peu, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et sous prétexte que, voilà, j'ai passé cinq années, que je représentais un peu le club de Nîmes Olympiques et tout ça, parce que mon nom était associé, depuis ce fameux but marqué en finale la Coupe de France, à Nîmes Olympiques. Voilà, j'étais cloîtré à Nîmes Olympiques. Je ne pouvais plus bouger de Nîmes Olympiques. Et quand j'ai vu ce banderole, j'ai ressenti beaucoup de la peine, de la tristesse et tout. Bon, après, je sais que ce n'est pas tout le monde à Nîmes qui pense ça, mais il y avait une certaine partie du public, quoi, qui m'a un peu beaucoup déçu, ouais, c'est vrai. Enfin, Montpellier gagne 2-0. Est-ce qu'on peut dire déjà, vous gagnez 2-0, Omar ? Vous vous sentez comment ce jour-là ? Très bien, de toute façon, on savait que, voilà, venir prendre des points à Nîmes, c'était important pour nous d'afficher nos ambitions, tout simplement. Et puis, déjà, au sein du groupe, on s'était réunis. On avait beaucoup parlé de ce début de saison, qu'il fallait faire un début de saison canon. Je pense qu'on a joué les premiers rôles pendant longtemps, jusqu'à quasiment la trêve. Et c'était important parce que, d'autant plus que, j'ai le souvenir d'avoir donné le premier but, je crois, à Pataka, il me semble, de mémoire. Donc, j'en avais profité au passage pour faire un petit coucou aux supporters d'Alaibar qui m'avaient gentiment offert cette jolie banderole. Et tout ça... Omar m'a trahi, on le répète, la bande-orne. Omar m'a trahi, ouais. Ils auraient pu même mettre Omar m'a tué, ça aurait été effectivement le cas. Voilà, je ne veux pas être méchant, mais je n'ai pas la mémoire courte et je ne suis pas amnésique non plus. Il faut rappeler que cette saison-là, bon, vous portez le maillot de Montpellier, vous vous rendez au costière en début de saison, l'équipe de Montpellier gagne 2-0. Et puis quand même, vous avez un chef de file, Michel Mézi, qui, toute cette saison-là, épouse le projet présidentiel avec une équipe dont on sait déjà qu'elle a suffisamment de tempérament, sinon pour y parvenir les yeux fermés, assurément pour y arriver, même au forceps, parce que vous êtes une équipe de caractère, cette année-là. Oui, tout à fait. Je pense qu'une équipe de caractère avec un entraîneur encore plus caractériel. Donc, je veux dire, par là que, oui, Mézi nous a dit, voilà, je ne vous demande pas si ça a mis, machin, l'année prochaine, on monte en Ligue 1. Voilà, ça a été le mot d'ordre et tout. Ça a relayé avec le président, avec tout le staff. Donc, on ne peut pas se permettre de voir autrement que d'aboutir à l'objectif final, à savoir la remontée en première division. Et tout a été mis en œuvre. Vous parliez tout à l'heure d'équipes de caractère. Il y avait Francis Yasser, il y avait Bill Chateau à gauche. On avait Franck Sylvestre derrière, Nénade. Et puis devant, on avait quand même des joueurs aussi des maniards de ballon. Donc, ça faisait défensivement quelque chose de costaud. Et puis, on savait qu'à tout moment, devant, on pouvait faire la différence. Vous avez gagné à Nîmes à l'aller. Vous gagnez à la Moussongo au retour. Mais deux clubs qui, à cette époque-là, évoluaient en deuxième division, Ligue 2 aujourd'hui, mais qui n'avaient évidemment pas la même carotte de Valonnais. Vous, vous aviez une pression que le club de Nîmes, cette année-là, n'avait pas. Oui, tout à fait. Je pense que Nîmes jouait le milieu de tableau. Et puis nous, au-delà de monter en première division tout de suite, chose qui n'est pas aisée pour une équipe qui descend, de remonter la saison d'après. Je crois que ça a été prouvé statistiquement. C'est rare quand ça se passe. C'est rare. Voilà. Et au-delà de ça, je veux dire, il y avait deux matchs super importants dans la saison. C'était Nîmes à l'aller et au retour à Montpellier. Donc, venir gagner ici, c'était afficher clairement nos ambitions. être aussi, voilà, asseoir un petit peu plus la suprématie, la suprématie régionale. Parce que vous savez qu'entre les deux clubs et tout, on a beaucoup plus souvent parlé au-delà de Montpellier. Et puis là, c'était aussi l'occasion de remettre les choses en place. Vous voyez, tellement on avait peur. Là, on va. T'as le bel esprit. Mon pote Fugier, c'est mon pote Dechamps, ça. Pascal Fugier. On allait taper le green, il m'apprenait à jouer au golf. Il me dit, même en jouant au golf, t'es capable de mettre des tacles. J'avais glu. Dans quelques instants, il va y avoir ce derby deuxième acte de la saison au Costière. Alors, vous êtes le plus parfait exemple, au fond, parce que nous avons longuement conversé. Vous m'avez dit que vous étiez professionnel d'abord, avant d'être culturellement collé à la couleur d'un maillot, à son histoire. Donc, vous êtes au fond autant Montpellierin que ni moi, autant ni moi que Montpellierin. Je crois que nous l'avons tous compris. Qu'est-ce que c'est pour vous un derby réussi, dites-moi ? Outre le résultat de l'équipe qu'on défend ? Voilà, c'est, comment dire, l'affiche, par rapport à l'affiche proposée. On pourrait comparer aujourd'hui le derby de Nîmes-Montpellier à un Marseille-Paris-Saint-Germain à un degré moindre. C'est vraiment, c'est vraiment chaud bouillant. Moi, j'ai eu la chance de jouer des derbys, même sur le plan international. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Il y a vraiment une, comment dire, c'est plus par rapport aux supporters, j'ai l'impression. Voilà, après, sur le terrain, on est là, on joue au ballon, on essaye de gagner le match, il y a des moments chauds, il y a des moments un peu moins chauds, mais c'est plus par rapport à l'engouement extra-sportif. Voilà, le côté supporter, où ça monte en mayonnaise. j'ai vu qu'en centre-ville de Nîmes, il y a eu des sandwiches bleus. Et enfin, je ne comprends pas trop le truc, mais bon, soit après, ça fait partie du décor. C'est un contexte, vous êtes en train de nous dire que c'est un contexte, justement, particulier, qui va plutôt transcender le joueur que tout autre match. Ah oui, par la force des choses. Je veux dire, quand Nîmes est remonté en première division, la première chose qui était dans les bouches, ce n'était pas de recevoir Paris Saint-Germain, Marseille ou Bordeaux. c'était quand les matchs de Montpellier. Voilà, Nîmes-Montpellier, Montpellier-Nîmes, voilà ce qui a été dit. Voilà, parce que ça représente on va dire le côté régional, la suprématie régionale. Voilà, donc par rapport à ça, il est important que ce soit d'un côté ou de l'autre au niveau, comment dire, au niveau supporter, que voilà, ces dates soient bien notées sur le calendrier. Vous reconnaissez donc que les acteurs du match puissent être dépassés par la passion des supporters plus que par l'obligation du résultat. C'est la suprématie d'abord, les points d'après presque. Ah mais tout à fait, ça on est d'accord là-dessus. Je veux dire, si Nîmes ou Montpellier terminent dernier du championnat mais que les deux derbies ont été gagnés, la saison, elle est plutôt réussie. Voilà, certains vous diront non, on s'en fout, c'est que trois points par-ci, par-là, non, ça j'y crois pas. Et puis après, tout ce côté extrasportif, ce côté un peu bouillant, ça arrive obligatoirement dans les esprits des joueurs qui commencent petit à petit à rentrer dans le vif du sujet. Et puis des fois, si on n'arrive pas à canaliser, je veux dire, un petit peu les énergies, et on peut avoir des débordements comme j'en ai été le parfait exemple avec mon ami Fabien Lefebvre à l'époque et j'ai vraiment regretté ces choses parce que ce n'était pas normal ce que j'ai fait mais au bout de huit secondes de jeu, je suis parti lui mettre un tacle qui n'avait pas lieu d'être et puis ça avait mis le feu aux poudres. Mais on s'est expliqué là-dessus et voilà, c'est du passé et on est très amis avec Fabien. Omar, on passerait avec vous évidemment des heures entières à parler de football et particulièrement à cet aspect-là de votre carrière tout à la fois à Nîmes Olympique et tout à la fois à Montpellier. Dites-moi deux questions en une là pour conclure notre entretien. Dites-moi pourquoi Nîmes va gagner dimanche ? Ah, parce que c'est décrété Nîmes va gagner dimanche ? Non, je vous pose la question. Pourquoi Nîmes pourrait gagner dimanche ? Oui. Alors, par rapport à son public parce qu'il faut savoir que jouer dans ce stade c'est vraiment particulier. Je parle en connaissance de cause parce que j'y ai évolué cinq ans, notamment ce fameux match contre Montpellier en 96, en demi-finale. Et je dois dire que si on n'avait pas eu ce public, on aurait certainement craqué je pense avant la fin du match. Mais, même en tirant la langue, en ayant les pires des crampes et tout ce que vous voulez, une blessure, on était obligé de continuer. mais on ne pouvait pas se permettre de passer au travers de ce match et il y avait ce public qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui même quand on est fatigué on arrive à occulter tout ça. Donc, Nîmes pourrait gagner grâce à son public dimanche. On est bien d'accord ? Exactement. D'accord, tout à fait. Et maintenant, vous allez certainement pouvoir me dire avec autant de clarté et de clairvoyance d'esprit pourquoi Montpellier va gagner dimanche. Parce que Montpellier possède, Montpellier est une équipe complète à tous les niveaux, au niveau poste, que ce soit défensivement, milieu, offensivement, il y a vraiment de la qualité. Chez cette équipe de Montpellier, j'avais été au match allé, j'avais vu le match, le score et à aucun moment je n'ai senti Montpellier en danger, je les ai sentis maîtres de leur sujet, ils ne se sont pas affolés une seule fois, Nîmes a très peu joué, pas parce qu'ils n'ont pas voulu mais parce qu'ils n'ont pas pu. Parce que Montpellier était vraiment bien en place et Montpellier va gagner parce que Montpellier a l'expérience, Montpellier joue l'Europe et Montpellier ne peut pas se permettre de perdre les trois points ce dimanche. Donc un match nul ? Si j'avais un résultat à donner, je pense qu'un bond 2-2, ça serait un très très bon match. Merci FI, Mangombard Belbé. Merci beaucoup. Merci à vous. Omar les a tués, je ne me rappelais plus de celle-là. J'ai eu beaucoup de trucs, tu sais que quand j'avais marqué à Paris, c'était marqué Omar les a fait rêver, Omar les a tués, Omar les a tués, Omar il fait tout alors. reporters, Sous-titres par Pré으면